Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors du stream marathon du mois de septembre, on a atteint absolument tous les sub-goals. Et parmi ces paliers, il y avait la fameuse vidéo setup. Alors nous y voilà, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise lors de mes streams et lors de mes vidéos. Alors dans ce genre de vidéos, on rentre très vite dans des explications techniques et un peu chiantes. Donc je vais essayer de vous présenter avec un maximum de légèreté comme je le fais d'habitude. Voilà, bonne chance. Alors par où commencer ? Déjà l'ordinateur, je compte pas m'attarder dessus. Parce que bon, de base les ordi, c'est tous les mêmes. À part vous dire que la carte graphique, elle m'a coûté une couille et le processeur m'a coûté un rein. Bon, on va faire le moins intéressant au début, comme ça c'est fait. Donc j'ai un clavier MadCatz qui m'a rien coûté. Voilà, 30 balles peut-être ? C'est pas un clavier mécanique, c'est un truc ultra classique. Et je l'ai depuis plusieurs générations, je suis né avec carrément. Je suis né, j'avais le clavier MadCatz dans mes mains. Et concernant la souris, on est sur une Logitech, j'ai plus la ref exacte. Et pareil, c'est une souris que j'ai depuis très longtemps. C'est une Logitech très simple avec quelques boutons sur la souris pour faire des petits artifices, pour pratiquer le gaming. Vous connaissez ? Vous connaissez le gaming ? Les écrans, pareil, je vais pas m'étaler dessus. Il y a un 24 pouces à gauche, un 22 pouces à droite, 60 Hz. Et si je suis bronze sur Overwatch, c'est à cause de ça, clairement. C'est pas à cause de mon skill, c'est à cause de mes écrans. On va pouvoir s'attaquer au vif, du vif du sujet. Le matos indispensable pour le bon déroulement d'un stream. Le matos qui apporte la qualité pure et simple. Vous aimez ça, la qualité pure et simple ? Mon micro que vous voyez juste ici, c'est un Blue Yeti. Ce micro, il a d'énormes avantages par rapport aux autres micros. C'est un micro qui se branche en USB, donc directement sur l'ordi. Et il a une carte son intégrée, juste là, là. Il y a une carte son à l'intérieur, vous la voyez pas ? Mais elle y est. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin de carte son externe, comme la plupart des autres micros. Là, en gros, je branche mon micro au PC, je branche mon casque au micro. Et voilà, j'ai le retour de ma voix directement dans mes petites oreilles. Et moi, j'aime bien entendre ce que je dis. J'aime bien entendre ce que je dis. Et en plus de ça, il y a le logiciel qui s'appelle Blue Voice, qui est un logiciel de traitement de son ultra simple à utiliser. Et vraiment, il fait un traitement de fou. Là, en ce moment, dans cette pièce, il y a un écho de fou. Vous devez l'entendre qu'un tout petit peu, genre. Et ça, ça fait plaisir. Au début, j'hésitais à mettre des mousses acoustiques absolument partout. Mais en fait, non. Traitez bien votre son. Et il n'y a pas besoin de tout ça. Et bien sûr, j'ai aussi un compresseur qui va compresser ma voix quand je crie trop, quand je m'énerve, quand je fais Oh, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, ça ne sature absolument jamais. Je peux crier de toutes mes forces. Le micro ne va pas saturer. Et ça, c'est bon. Pour moi, la qualité du son, c'est extrêmement important. Et il y a un super son, avant d'avoir une belle image, c'est la règle d'or. Voilà, c'est bon. Après, il ne faut pas filmer avec un Nokia non plus, quoi, genre. Alors, pour les vidéos, j'ai un Lumix GH4. Donc les clips, les vidéos cuisine, et tout ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est tourné avec cet appareil. Et récemment, c'est devenu ma caméra de stream. J'ai acheté le petit boîtier d'acquisition. Et comme ça, cet appareil me sert aussi de webcam de stream. Et ça, c'est magnifique. Donc on est sur un setup vidéo de fou. Et ça, j'en suis vraiment très content. Donc du coup, j'ai toujours mon ancienne cam qui me servait pour les streams avant. J'ai besoin d'un deuxième point de vue. Je ne sais pas, moi, pour montrer le chat, par exemple, ou pour montrer un truc que j'ouvre sur mon bureau, j'utilise la deuxième caméra, qui est la Logitech BrioStream. Voilà, vous la connaissez sûrement. C'est un peu la base des webcams pour commencer le stream. En gros, si vous commencez le stream, vous voulez une cam qualitative, la Logitech BrioStream, elle fait vraiment le taf, quoi. Alors, alors, alors... Là, on passe sur un sujet très, très sérieux, que j'ai négligé pendant des années. Et au fur et à mesure, quand on creuse la question un peu, on se rend compte que c'est le point clé d'une bonne image. Je vous parle évidemment des lumières. La lumière, c'est le point clé d'une bonne image. Vous aurez une image plus belle, avec une cam à 30 euros, et des lumières, qu'avec une cam à 300 euros, sans lumière. Notez bien ça. J'ai donc deux Keylight Air de chez El Gato. Donc, elles sont connectées ensemble, et je peux les contrôler directement avec le Stream Deck. Je peux régler l'intensité, je peux régler la température, et ça, c'est vraiment bien. Je les ai posées direct sur le bureau, et ça fait grandement le taf, les gars. Enfin, pour le prix, j'espère bien. Après, je ne le répéterai jamais assez, j'ai tendance à le dire beaucoup, mais rien ne vaut la lumière naturelle pour avoir une belle image. J'ai mis mes lights assez haut pour ne pas avoir le reflet direct sur mes lunettes, et aussi pour mieux diffuser la lumière. En gros, si vous pointez la light en plein dans votre face, devant vous, la lumière ne sera pas bien diffusée, et du coup, ça donnera l'impression qu'on vous pointe un flash de téléphone, là. En plein dans votre poire ! Donc, éloignez vos lights, quitte à mettre la lumière un petit peu plus fort. C'est important d'avoir une lumière bien diffusée. Voilà, je suis carrément, je suis paré sur une vidéo tuto, là, ou quoi ? Et j'aimerais finir la vidéo sur les petits détails qui font la différence, quand même. Donc, premier point pour l'image, j'ai des petites lights un peu partout dans le fond, vous voyez ou pas ? On ne les voit plus trop, elles ne marchent plus très bien, mais ici, il y a une petite guirlande de lumière. Là, il y a une petite guirlande de lumière. Derrière, j'ai une mood light que j'ai acheté 10 euros chez Action, les gars. 10 euros, hein. Juste ici, j'ai une autre lampe qui est posée par terre, qui éclaire l'armoire. C'est important d'avoir des petites lights derrière et d'avoir un fond le moins sombre possible. Ça permet de bien balancer les blancs avec la caméra. En gros, si votre fond, il est bien éclairé, bien varié, vous serez beau et net. Et ça sert à vous dissocier du fond. Ça, c'est vraiment important pour avoir une belle image. Typiquement, si tu as un fond tout blanc derrière toi et sans light, tu ne vas pas pouvoir te séparer du background. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça y est, je commence à utiliser des termes anglais. Deuxième point concernant les vidéos, plus particulièrement les vidéos cuisine. J'utilise des micros cravates de la marque Rode. Alors ça, c'est super pratique. Tu les branches à ton téléphone, tu mets l'application Dictaphone. Hop, tu lances l'enregistrement, tu mets ton téléphone dans ta poche. Tu fais ton clap. Et comme ça, tu as un petit micro juste ici qui capte ta voix. Et ça, pour une qualité son, pour une vidéo avec plusieurs personnes par exemple, c'est top. Et pareil, ça réduit l'écho dans la pièce. En plus de ça, au montage, chaque voix a sa piste audio du coup. Donc on peut jouer avec plus en détail. Euh, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je suis très perfectionniste. Donc tout ce que je viens de vous présenter là, ça a été un long travail de recherche. Un long travail de test en tout genre. L'orientation des lights, la puissance des lights, les réglages de la caméra, les réglages du micro. Ça c'était un enfer d'ailleurs. Les réglages du micro, c'était un enfer. Par rapport à trouver le bon truc. C'est compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'il suffit pas d'avoir du bon matos. Et de payer cher pour avoir le matos le plus cher. L'important, c'est que tout soit homogène dans votre setup. Que tout se complète en fait. Si j'ai mis des lights dans mon fond, à la base, c'est vraiment pour balancer les blancs de ma caméra. Comme ça, on a un arrière-plan, où il y a mon bazar. Et un premier plan, où je suis là. Salut. Et tout ça, tu l'apprends en testant. En prenant différents angles de caméra, etc. Et bien entendu, il n'y a pas de setup parfait. Je suis prêt à parier que dans quelques mois, j'aurai trouvé des nouveaux trucs à ajouter dans mon setup. Pour rendre le tout encore mieux quoi. Quoi qu'il en soit, c'était un plaisir de vous partager tout ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et ce setup goal, au final, c'était l'occasion parfaite pour vous parler de tout mon petit bazar. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui veulent échanger avec moi sur des trucs techniques de vidéos ou d'audio ou autre, vous pouvez me MP sur Twitter ou Insta, il ne faut pas hésiter. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, les gars. Vous cliquez sur s'abonner, c'est très simple, c'est gratuit. Et moi, ça me fait vraiment plaisir en plus. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, comme on dit. Et je pèse mes mots. Je vous fais plein de bisous, c'est Dropdadou. Faudra arrêter de faire ça, il s'agirait d'arrêter de faire ça.